La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, est avec nous ce soir. Nathalie Roy, bonsoir. Bonsoir, M. Fillon. Est-ce que vous considérez que vous avez bien compris, bien entendu, les critiques qui ont été faites après les premières annonces que vous avez faites, notamment du milieu des arts de la scène? Il y a des gens qui vous ont quand même critiqué sévèrement. Je pense à Martin Fauché du FTA, Olivier Kémède également. Bien, j'espère avoir répondu à leurs préoccupations. Je pense que le plan de relance qu'on vient de déposer aujourd'hui prouve deux choses. D'un, que la culture est importante et, de deux, qu'un plan de relance, ça ne se griffonne pas sur le coin d'une table en quelques jours après une critique dans un journal, par exemple, mais ça fait cinq semaines minimalement que nous y travaillons. Donc, ce qu'on vient faire, ce que le gouvernement vient de faire, c'est d'insuffler de l'oxygène et de donner de l'espoir, je l'espère, à tout le milieu culturel, en mettant 400 millions de dollars à la disposition du milieu culturel. C'est majeur, M. Fillon. Et puis, si on prend ce 400 millions ajouté au budget qui est là, qui existe toujours, c'est un 971 millions que le gouvernement du Québec consacre uniquement à la culture. C'est un bon de 26 % comparativement à notre premier budget que nous avions déposé en 2019-2020. Donc, je disais en conférence de presse que ce qu'on vient de faire là, c'est de donner un outil puissant pour aider la création parce qu'on est dans une période où tout a changé, tout a bougé et les artistes doivent recommencer à travailler. Mais il y a encore des gens aujourd'hui dans le milieu des arts de la Seine qui disent, parfait, on parle peut-être d'ouvrir des salles de spectacle avant la Saint-Jean, mais par exemple, est-ce qu'on va ouvrir des salles de spectacle à 25 % de capacité? Est-ce que vous êtes capable de dire ça? Voilà. Alors, à cet égard-là, aujourd'hui, vous savez que c'est la direction de la santé publique qui donne les feux verts. Il y a un premier feu vert qui a été donné aujourd'hui. Je suis très contente pour le 8 juin prochain pour tout le secteur de l'audiovisuel. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les tournages, peu importe, en télévision, en cinéma, qui pourront recommencer et également la pré-production et la post-production. Donc, on peut recommencer, mais avec un guide. Il y a un guide qui a été mis en place, qui a été écrit à l'acteur du milieu. On a bien compris ça, Mme Roy, mais est-ce que les salles de spectacle pourront rouvrir à 25 % de capacité? Voilà. Bien, on ne le sait pas. Alors, c'est là que je m'en venais parce que c'est la direction de la santé publique qui va décider quel sera le pourcentage de capacité admissible dans les salles. Et c'est pour ça qu'on vit avec cette incertitude. On ne sait pas quelle sera la capacité des salles. Cependant, la direction de la santé publique nous a confirmé, nous a permis de dire qu'elle pensait être en mesure de dire que, bien oui, les salles de spectacle pourront rouvrir à compter, nous le souhaitons, de la fête nationale, peut-être juste un peu avant. Mais on comprend qu'on ne sait pas s'il y aura du public à l'intérieur et s'il y en a à quelle hauteur, dans quelle proportion, avec quel pourcentage. Et pourquoi pas du public? Et pourquoi pas faire confiance aux gens du milieu des arts de la scène, les théâtres, les salles de spectacle, les producteurs, avec justement des consignes de santé publique? Aujourd'hui, j'entendais encore une fois Martin Fauché qui disait, on a pensé à des programmes, on a pensé à une vision dans des bureaux, il disait-il, aseptisés, de façon très théorique, très mathématique. Mais on est loin des salles de répétition, loin des salles de spectacle, loin du milieu qui dit à sa ministre, faites-nous confiance. Écoutez, je fais totalement confiance parce que tout ce qui nous a été proposé, entre autres par les groupes dont vous nous parlez, entre autres par le Conseil québécois du théâtre, ils nous ont dit, voyez, nous, on est créatifs, voici, on pourrait faire ceci, cela. Tout ça a été remis entre les mains de la direction de la santé publique avec la CNESST. Et c'est la santé publique qui donnera le feu vert, qui dira telle pratique, oui, on peut rouvrir si vous utilisez telle pratique, vous nous suggérez telle pratique. Tout ce qui a été soumis par le milieu est analysé par la direction de la santé publique. Alors moi, je leur fais confiance à 100 % au milieu. C'est la santé publique qui dira ce qu'elle accepte ou non pour la réouverture. Madame la ministre, les programmes aujourd'hui, est-ce que ça vient ajouter de l'administratif, de la paperasse pour les artistes, pour les organisations, pour les entreprises qui doivent répondre à de nouveaux appels à projets, plutôt que de tout simplement poursuivre leur projet, leur mission en respectant les consignes de santé publique? Pourquoi ne pas envoyer directement l'argent à ces organisations? En partie, l'argent a déjà été envoyé. Il y a 50 % des sommes qui sont allouées annuellement à différentes organisations, qui sont sous le ministère de la Culture et également du Conseil des arts et des lettres du Québec, qui ont été envoyées à la fin mars, début avril. C'est une somme importante. On parle de 59 millions de dollars qui ont déjà été envoyés à différentes organisations. Par ailleurs, ce qu'on fait, c'est que ces appels à projets et ces programmes vont être accélérés parce qu'on veut absolument payer nos créateurs, nos artistes pour qu'ils travaillent avant de remettre un pied sur scène, par exemple. Et d'ailleurs, à cet égard-là, je vous dirais, toute discipline confondue. On a doublé les bourses. Alors, allez demander aux artistes ce que ça signifie. Ils soumettent un projet. Le calque, il y a des appels à projets. Ils soumettent leur nom. Le calque approuve ou désapprouve. Alors là, les bourses seront doublées. Donc, on vient soutenir de façon substantielle les créateurs. Est-ce que l'avenir, ne serait-ce qu'à court terme, de la diffusion passe par le numérique dans votre esprit? Non, c'est un outil. Ce n'est pas l'avenir. Ça fait partie. Nous sommes en 2020. Et force est de constater que tout ce qui touche le numérique... Écoutez, on se parle actuellement via le numérique. Sinon, on ne pourrait pas se parler. Et je vous avoue que le signal n'est jamais parfait quand on parle par numérique. Donc, j'ai des inquiétudes à me dire que je vais regarder des spectacles numériques en captation FaceTime, par exemple. Moi aussi. Et c'est pour ça que ce que nous permettons avec les captations, ça peut être avec de vraies caméras aussi. Puis ça peut être diffusé, par exemple, sur des plateformes numériques ou des stations de télévision, par exemple. La captation qui va être faite ne sera pas nécessairement une captation faite sur des plateformes ou avec des instruments de fortune. On veut que, justement, entre autres, les captations se fassent, mais de façon professionnelle. Et que fait-on pour les spectateurs, pour les salles de spectacle, pour le lien humain dans les prochains mois, dans les 12 prochains mois? Écoutez, si j'avais une boule de cristal, je vous répondrais. Le problème est qu'on ne sait pas, au moment où je vous parle, j'attends un feu vert à la direction de la santé publique. On ne sait pas à quel moment les publics pourront revenir en salle. J'espère plus tôt que tard. Je le souhaite cet été pour qu'on puisse avoir un spectacle, un humoriste, un chansonnier, une pièce de théâtre, mais qui se tienne avec les mesures de distanciation sociale. Tout est sur la table, tout sera possible. Et c'est les artistes qui décideront la façon dont ça pourra se faire avec l'aval de la direction de la santé publique. Merci beaucoup, Mme Roy. Merci. Ça me fait plaisir.